Sous-titrage ST' 501 ... 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 donc vous devez construire un hôtel il y en a vous devez aussi avoir beaucoup de bougies à la maison acheter au moins 24 bougies 24 bougies beaucoup de bougies vous devez en avoir au moins 3 ou 3 simultanément 3 et il ya des personnes ici vous êtes sorti du contrôle de vos ex vous êtes sorti du contrôle de vos ex vos ex étaient là pour vous mettre dans un cycle karmique vous étiez censé replonger avec cet homme et la prochaine fois que vous allez vous réveiller ce serait dans 25 24 25 ans donc vous venez d'échapper il ya quelque chose qui s'est passé et vous venez d'échapper et cette fois vous ne vous vous n'êtes pas vous ne vous sentez pas désespéré parce que vous êtes en train de découvrir vos pouvoirs je sens qu'à que l'énergie est sur ton épaule là là tu sens ça là actuellement ce que tes ailes sont en train de pousser tu apprends à vivre seul tu apprends à vivre seul tu es devenu indépendante depuis un mois tu ne dérange plus tu ne demandes plus rien aux gens et il suffit qu'en te couchant tu penses à quelque chose écoutez moi bien au maximum 12 au mois tu auras déjà construit si tu ne construis pas tu vas acheter une maison qui est déjà construite un des deux et il me montre quelqu'un que quand tu te couches pour dormir depuis quelques jours tu as l'impression qu'il ya quelqu'un qui te parle quand tu veux dormir et dans le sommeil ton pouvoir d'écoute carrément c'est comme si tu t'es pas seul dans ta chambre oh my goodness ils me disent que vos bras vont beaucoup chauffer vous allez senti l'énergie qui se balade dans vos bras les mains les bouts des malades et parfois si tu touches quelque chose tu aurais l'impression que ça te frappe le don de guérison qui en toi s'est activé tu vas être connecté au grand spirituel de ce monde je dois lire isaïe 60 ok mettez la main sur le dos il ya quelque chose dans ton dos du côté gauche qui va sortir mettez la main je commande à toute entité négative tout serpent tout démon qui a pris possession de ton corps qui t'empêche de manifester ton pouvoir toute flèche a été mise dans ton dos je commande que ça se détruise maintenant 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 vous détruis voilà donc je continue tu vas il ya des gens qui sont en train de te faire du chantage et depuis deux jours tu leur manque de respect tu leur as dit non je ne veux plus et là tu es en train de suivre sans eux il ya un peu comme une partie rebelle de toi beaucoup vous allez rêver du serpent blanc un serpent qui se dresse c'est pas négatif forcément il apporte l'abondance la frégondité et votre colonne vertébrale va être redressée ces personnes n'ont plus d'emprise sur toi c'est comme si tu passais dans une dimension de folie et ce que tu attendais que non il va faire elle va faire ouais ouais je vois quelqu'un qui se lève et qui a soudainement la force surnaturelle pour le faire tu vas travailler des heures tardives tu vas commencer ton business dans ta petite chambre ton chiffre d'affaires va se multiplier par 10 en deux mois tu vas manifester des sommes incroyables en une journée dans ton business parce que tu l'as toujours su mais tu as eu des personnes qui sont venus c'était comme des sens sinon je vois c'était comme des des ralentissements comme si on avait attaché des choses sur le dos qui te ralentissaient j'ai mais j'ai besoin d'un mari mais j'ai besoin de je dois travailler non et là tu ne te sens plus tu te c'est ton air de libération oh my goodness au moment de l'image d'une sirène qui sort de l'eau et elle a de longs cheveux et elle fait ça et quand tu fais ça non seulement ta queue mais tu as des ailes franchement c'est la première fois que je vois ça dans le spirituel donc tu apprends à voler de tes propres ailes et quand tu soulèves les cheveux tu libères les chaînes qui te retenaient il y en a parmi vous vous allez sentir l'envie de partir à l'eau partez à l'eau enlever vos chaussures tremper vos pieds dans l'eau si vous ne pouvez pas chez vous prenez vos pieds tremper dans l'eau mettez du sel c'est le plus proche que vous puissiez avoir que vous puissiez aller de l'eau les images parlons des images sur votre hôtel vous allez constituer de lumière des lumières des lumières il font trois ou sept ceux qui peuvent trouver les femmes de l'eau ok de l'eau tout ce qui peut être en jaune décori des pièces d'argent vous partez dans un marché vous prenez de la poussière de marché la poussière d'un marché les spirituels savent qu'on utilise à la poussière d'un marché de la cinnamon cinnamon de la cannelle il vous faut de la cannelle en poudre je ne me répéterai pas vous allez regarder après le direct je vais remettre donc de la cannelle de la banane des oranges vous les déposez et les lumières mettez les lumières au coin de la pièce et sur la table et en fait je vois vous déposez ça personne ne mange bien sûr physiquement mais la nuit ils viennent et le fait que vous les honoriez ils aiguisent vos sens il y en a vos sens vont être aiguisés le sens du business tu auras des opportunités de business j'ai envie chercher la maison sur le local depuis six mois en un mois tu vas prendre deux locaux en un mois tu vas prendre deux locaux je reviens à l'image que tu as le matin quand tu dors ou le soir en te couchant tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te parle c'est parce que tu es en train de te tes guides ont finalement trouvé la fréquence ils ont finalement trouvé ta fréquence une fréquence qui est on bridge on t'aime on qui n'est pas bloqué parce qu'avant tu avais des croyances qui te limitaient c'est bien que quand ils commençaient à te parler tu n'engageais plus la conversation c'est dans un sens qu'ils te parlent tu n'écoutais plus parce que c'est au tutu avait la religion qui te bloquait voilà nous sommes dans l'air de manifestation et de libération vous aurez aussi des images et choisissez votre élément certaines personnes doivent avoir des éléments de la terre de la terre comme des chutes ou des forêts oui il faut de l'eau tout ce qui a trait avec l'eau peut-être une étoile de mer un dauphin quelque chose comme ça donc il faudra quelque chose qui a trait avec de l'eau pourquoi vous voulez que je dise tout ok vous devez mettre un miroir ça confirme ce que quelqu'un le fait faisait déjà depuis quelques jours un miroir de la banane de des oranges vous aurez des petits animaux qui vont venir chez vous dans les prochains jours ne les chassez pas ne les chassez pas doris s'il te plaît jésus thème aussi tu as compris voilà j'ai horreur des des prédicateurs pauvres qui viennent dans mon direct à tous ton lacets je ne viens pas je ne vois jamais dans le direct de quelqu'un c'est quoi quoi je ne localise personne ce soir je ne regarde même pas l'écran voilà beaucoup d'entre vous vous savez que c'est votre année il ya quelque chose qui t'a dit quand on fêtait le bon année que ça c'est la glace c'est l'année c'est que je serai riche il ya un truc en toi c'est comme si tu te revêt souvent à trois heures que tu que c'est déjà là il ya quelque chose en toi qui attend le expecting comme une femme qui a neuf mois de grossesse et qui attend les croix des contractions à tout moment tu es trop proche en fait tu n'es même pas produit dedans c'est trop vrai en fait oui vos clients le commandement la puissance beaucoup quand je parle vos mains picotes oui donc vos dons vont s'activer bon vos dons vont s'activer surtout le don de les mains donc éviter de trop toucher les gens s'il vous plaît parce que les personnes vont vouloir trop vous allez voir tu rentres à la maison dont l'extiquant est là au bébé je veux qu'on se reconcilie mais je veux pas qu'on se touche ne me touche pas tu veux toucher mes mains pourquoi il sait pourquoi elle est là lui même il n'essaie pas mentalement mais il est là pour une mission maintenant dans cette saison tu vas il ya ya en fait tu es à 60% contrôler par les désirs que tu as émis et dans le spirituel je vois un peu comme si ces désirs sont devenus des entités qui reviennent te contrôler jean tu as dit je dois maigrir je dois maigrir je dois maigrir ces entités reviennent le matin te porter pour aller faire le sport à donno if it makes sense ils vont te porter ce sont eux qui vont te porter et tu es quelqu'un que tu peux manifester oh je suis une sorcière oh my god mais tu savais pas je suis une tu crois que tu m'insulte te dérange pas tu sauras visiter ce soir entre tous les choses des gens entre tous les choses des gens et vous savez pas que là où ma voix je vous en prie ne tombez pas sur mon direct vous restez longtemps si vous savez que là où vous êtes là c'est que la nuit là vous n'avez pas dormi entrez dans les choses des gens entrez toujours vous venez comme cela amusez vous tu vas commencer à te demander mais pourquoi ma maison est bizarre pourquoi j'ai mal au corps ne vous amusez pas ne vous amusez pas c'est pour ça vous venez prendre les trucs ici là en ligne après on n'arrive pas à vous soigner je passe le message il y a beaucoup beaucoup je suis en train de canaliser beaucoup d'énergie là il y en a si on veut dire que s'il y a 50 personnes connectées en fonction de ce que vous avez demandé je canalise énergie pour vous donner à cet instant donc les désirs que vous avez émis il y a quelqu'un ici là mon karma je veux devenir la plus grande tu as émis des désirs tu as émis des désirs et tes désirs se sont transformés sont allés déterrer les malédictions de ta famille en fait tu es en train d'être libérée et ta famille est en train d'être libérée à cause de toi tu es quelqu'un qui est très puissant le film Mathilde je ne sais pas si vous connaissez Mathilde avait la capacité de contrôler tu as cette capacité là et tu fais toujours tout dans le calme il y a des choses qui se passent dans ta famille c'est toi qui as fait tu sais qu'à un moment l'oncle s'il m'a énervé oui je suis sûr que ce sont mes guides qui sont allés lui faire du mal donc c'est un peu c'est un peu à quel niveau vous êtes en train de devenir dangereux vous êtes en train de devenir dangereux on dit en anglais literally literally vous êtes en train de devenir dangereux donc toute personne qui vous attaque là ne vous dérangez pas j'avais un nex là qu'un jour on s'est fait des problèmes j'avais à remarquer que chaque fois qu'on se faisait des problèmes c'est pas pour trois jours il va vivre les trois jours d'enfer de sa vie quand une enième fois on a les problèmes je lui dis que papa quand tu pars ne m'appelle pas accident celui pète de sa vole de sa il est revenu comme un rescapé que pardon pardon beaucoup d'entre vous vous êtes en train de en fait ça vous amuse même en fait parce que avant quand vous regardez les films votre tête essayait de discuter et vous étiez entouré aussi des personnes qui ne croyaient pas en vous ce qui fait que c'était un peu difficile pour vous de vous dire bon peut-être c'est moi peut-être c'est moi mais là c'est vous là c'est vous c'est pour ça que quand je parle de ton corps tu sens en fait parce qu'il y a une puissance en toi il y a une puissance en toi les gens n'ont pas peur de toi mais ils devraient avoir peur de toi ils devraient avoir peur de toi tu es une personne que tu es et avant on se moquait de toi parce qu'on disait que ah si tu as toutes ces puissances là pourquoi tu es pauvre et c'est comme ça que toi même tu te sabotais tu es en train d'entrer dans un moment où l'agent va venir tu auras de paix voilà l'ennemi va vouloir faire genre l'agent va bientôt finir quand ça veut finir tu dis seulement tu pars tu te mets comme ça c'est bon deux heures plus tard oui j'envoie l'agent comment oui on vous transfère l'agent comment et les gens ne connaissent pas ils ne savent pas qui tu es allez rire un peu nous sommes dans l'époque je suis catholique ou chrétienne je suis sorcière qui était là-bas tu es catholique ou chrétienne tu as vu que je ressemble à un catholique nous sommes dans une époque où la division devient réelle la division devient réelle et le confort devient encore plus confortable le confort devient plus confortable donc il y a des personnes que vous allez commencer à manifester c'est comme si on avait retenu les vannes et là on a ouvert tu as une inondation de bénédiction un de tes chocolats t'amène à Duba la semaine ci un autre a apprécié de t'amener la semaine ci prochaine dans un autre endroit donc en fait tu es racistique bon je veux plus voyager je veux maintenant la maison je veux plus la maison je veux maintenant oh my goodness tu as senti l'énergie que je sens sur moi Raïs j'avais été bloqué on ne supplie pas ici c'est dégoûtant pas de plainte à mon direct et nous sommes en train d'entrer dans l'air les commandeuses les personnes qui vont apprendre à manipuler les éléments de la nature des magiciens des mages vous allez manipuler les éléments intuitivement intuitivement ce n'est pas que quelqu'un t'a dit non tu restes et tu sais que tu dois le faire c'est dans ça easy boy l'homme qui est tombé dans le mariage je m'en fous ça me donne l'argent elle te bloque tu as des bêtises l'homme qui est tombé dans le mariage c'est oui ça me donne l'argent vous êtes bête bête comme vos fesses donc je vois des femmes qui je ressens toujours les mains les mains tu vas guérir des gens tu vas guérir quelqu'un est là tu dis que je sens qu'elle doit toucher tu viens tu fais ça saluer moins les gens saluer moins et vous allez commencer à reprendre votre pouvoir une attaque c'est une personne qui ne connait pas qui elle est pour les attaques c'est pour les faibles là ils s'est attaqué aide-moi aide-moi ne vous connaissez pas vous venez jouer dans la cour des grands quand le djoujou sort tu fuis aide-moi excusez-moi je ne sais pas lequel entre de rire l'islam quand le djoujou sort tu voulais faire des choses des grands non tu voulais faire des choses des grands non n'est-ce pas aide-moi bon il montre maintenant aussi ceux qui te qualifient de sorcière auront maintenant de la matière pour parler de la substance oui il y aura l'intel de la substance ah c'est une sorcière cette nuit vous allez sentir votre corps vous n'allez même presque pas dormir parce qu'une fois que vous écoutez ce message votre activation a déclenché votre sommeil sera très léger maintenant parfois tu vas rester tu vas sentir qu'il ne faut pas mettre tes pieds sur la terre parfois tu vas rester tu vas tes oreilles seront plus déguisées à presque tout tu arrives quelque part tu entends les oiseaux pipipipi tu écoutes tu écoutes tu vas prêter attention à beaucoup de choses oui tu as été activé le sommeil c'est pour les personnes qui sont faibles d'esprit le sommeil c'est pour le sommeil et la pauvreté c'est pour les faibles d'esprit arrête de dire que ces personnes te dérangent je vois quelqu'un ici que tes paroles ouvrent la porte pour qu'on te domine à chaque fois prends autorité sur ces entités certaines entités te dérangent mais elles sont là pour que tu les commandes mais comme ta bouche te met en dessous de ces entités c'est pour ça qu'elles dominent toujours sur toi et tu as besoin de faire appel à une autre personne pour qu'elles viennent prendre autorité sur eux alors que ça devait être toi beaucoup d'entre vous vous aurez beaucoup de chance d'état méditatif comme une sorte de passerelle comme si tu es en transition entre deux mondes parfois c'est dans le sommeil très tôt le matin quand tu veux te réveiller tu vas rester dans cet endroit là c'est là qu'ils vont aussi t'enseigner mais quand tu vas arriver tu ne te rappelleras pas de tout mais ton esprit saura parfois tu vas mettre des choses dans les écouteurs tu enrées le bâti au boulot tu mets les écouteurs tu écoutes quelque chose et là tu pars tu repars là-bas ils commencent à t'enseigner quand tu reviens tu sens qu'on t'a donné quelque chose mais tu ne te rappelles pas quoi et c'est ces enseignements qui vont se manifester tu restes dans un milieu comme ça on te dit il y a tel problème voilà on me dit les deux je dis que c'est comme ça que Jésus savait instantanément ce qu'il devait faire il réussit à bonsoir Jésus restait on disait mais maître on va les nourrir comment il dit allez faites comme ça tu es en train d'avoir accès à cette sagesse qui va te faire savoir exactement où tu dois être parfois tu restes en ça tu es chez toi tu n'es pas censé être chez toi ça te fait bouger tu sors tu montes un peu tu vas à la boutique tu arrives à la boutique boum tu as ce truc cette rencontre quelqu'un qui te donne un business ça fait pas donner un million deux millions ce soir le méconfort sera ton signe oui beaucoup d'entre vous vous êtes en train de vous ouvrir pour écouter votre corps vous êtes en train de vous ouvrir la spiritualité avant vous étiez vous n'écoutiez pas alors ce n'est pas bien pour toi tu sais il a la voiture non supporte il a quand même la voiture non non maintenant tu seras tu seras connecté connecté à tout moment et dans cette connexion tu ne pourras plus te cacher moins tu te caches plus tu es protégé moins tu te caches plus tu es protégé parce que de toutes les façons ils savent qui tu es de toutes les façons ils savent qui tu es il y aura une multiplication de dons spirituels en ligne surtout de la part des Africains des personnes basées en Afrique le nouvel éveil se trouve en Afrique parce que c'est le centre énergétique de la spiritualité il y a beaucoup de choses que parce que vous touchez le sol de l'Afrique avec vos pieds vous avez des activations qui ne ressemblent pas à celles des personnes qui sont au Canada aux Etats-Unis et partout ailleurs dans le monde donc en restant ici vous êtes téléchargé et le soleil la façon dont le soleil brille ici il vous donne toute la mélanine nécessaire pour convertir l'énergie reçue par le soleil et ainsi manifester manifester guérir le continent guérir 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 les mœurs enlever les malédictions familiales la pauvreté dans les familles dans les familles oui je vois des personnes qui sont guéries à travers la terre le soleil vous touchez vous marchez et vous êtes guéri vous êtes guéris vous êtes guéri ne cherchez pas à vous expliquer à quelqu'un ce qui vous a détruit dans le passé c'est d'essayer de vous expliquer oui tu sais en fait j'ai les pouvoirs je sais que je sais que tu veux m'épouser mais tu sais il faut que tu saches que j'ai les pouvoirs que tu étais bête tu étais bête hein je veux vraiment que tu saches que je suis appelée quand elles touchent les gens elles guérissent tu étais bête je veux que tu saches que je suis t'es fini maintenant tu y vas il y a cette partie de toi ok des couronnes des couronnes de fleurs il y a des couronnes de fleurs à ma capée achetez ça s'il vous plaît couronne de fleurs fleurs oranges je vois certaines filles avec des fleurs oranges sur la tête bleu aussi oui portée 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 vous avez des antennes qui sont en train de naître qui vous connectent oui qui vous connectent nous faisons partie d'un écosystème ça c'est des choses dont je rêvais ça fait 8 ans ouais entre 6 et 8 ans nous faisons partie nous sommes des personnes que nous nous battons déjà dans la partie spirituelle donc genre nous faisons partie d'une armée et nous nous battons déjà quand vous dormez là il y a des batailles qu'on fait parfois quand tu es là au milieu des gens comme ça tu te perds un peu tu veux dormir ton esprit est en train de bosser tu n'es pas en retard tu n'es pas en retard arrête de te dire je suis en retard on ne donne plus les papiers aux gens ici on ne donne plus pour toi on te donnera on va briser le protocole pour toi je vois une personne ici ton gars t'a quitté ou bien tu as été abandonné et tu es seule dans la maison et là tu commences à aimer ta présence avant le soir tu devais courir monter descendre tu ne pouvais un peu écouter ce genre de vidéo tard dans la nuit mais là tu es calme il y a comme ils me disent qu'ils sont en train d'enlever les énergies que ton ancienne personne ton ex t'a donné il y a une opération qui est en train d'être faite sur toi en fait cette personne c'était un vendeur de rêve instable narcissique Jean Bousco et toutes les paroles qu'il t'avait dites c'était comme des enchantements qui se sont agrippés à des parties de ton corps je vois carrément dans ton foie je vois des parties dans ton corps qui ont des dépôts qui viennent de cette personne et chaque fois qu'il parlait ça renforçait si vous faisiez l'amour ou quoi que ce soit ça renforçait cela donc là on me dit de te dire que tu vas être opéré spirituellement ces choses vont sortir de ton corps ceux qui regardaient Stargett quand il était petit le goaoud qu'on veut tirer dans le ventre là ouais il me montre comme c'est un truc comme ça qu'on va retirer donc vous aurez peut-être des rêves ou vous allez voir dans le rêve comment on vient retirer quelque chose de votre corps ou bien vous vomissez quelque chose oui ce sont ces entités qui doivent sortir le démon de la flatterie oui il vous flatteit il vous endormissait endormir endormir endormissait endormir il vous endormissait et il vous amadouait et il vous empêchait d'avoir l'esprit clair pour voir vos propres objectifs donc je vois un peu quelqu'un que tu es en train de partir dans cette direction quelqu'un vient il te tourne comme ça oui je vois un peu il faut une personne qui commence aussi à aimer sa maison tu es en train de décorer ta maison supposons aujourd'hui tu as 10 000 c'est tout ce qui te reste pour le mois de janvier tu sors 5 000, tu décores ta maison demain tu reçois 15 000 tout ce qu'ils te diront de faire quand tu vas sortir l'argent pour faire ah vous me parlez, vous me parlez quand je parle aux gens arrêtez ok quand tu vas sortir tu sortiras 5 000 pour faire ce qu'ils t'ont dit de faire avant la fin de la journée tu auras 15 000 qui va rentrer donc quand tu vas faire voilà la façon de savoir que tu es sur ce qu'ils t'ont dit de faire c'est que ton argent va être remplacé immédiatement sera ça ton détecteur et ça va commencer par ton bien-être tu vas arranger ton environnement et tu vas finalement tu vois une personne décidera que tu arrives à vouloir aisément faire les business que tu voulais faire avant mais ça ne marchait pas tu vois quelqu'un quand tu étais avec ton ex tu cherchais la maison, tu ne trouvais pas tu cherchais le magasin, tu ne trouvais pas tu cherchais ça, tu ne trouvais pas tu ne trouvais pas et là, tac, en 4 jours on te trouve 3 maisons on te trouve et je dis wow, what the heck is that yeah EAC, j'étais promis de te bloquer depuis longtemps non, je n'aime pas les mendiants dans mon direct attends, ils te bloquent localise-moi les mendiants spirituels ne me demandez de rien faire sur vous rien quelqu'un me dit de faire quelque chose lui, ils te bloquent il y a une personne tu as peur avant tu étais avec l'homme parce que tu ne voulais pas te sentir seule tu ne voulais pas tu avais peur physiquement quand tu as peur que tu dois à la maison seule mais prends un gardien pourquoi vous me parlez de cette femme-ci on me montre que tu avais peur là, ils me disent de te dire que tu as une armée devant la maison donc même si tu ouvres ta porte personne ne peut entrer pour voler donc il faut que tu comme tu as laissé le monsieur la partir ou comme il est parti il t'a abandonné pour le moment ne l'appelle pas parce que tu ne tomberas pas là, vous avez senti vos pieds qui seront lourds l'énergie, je crois qu'actuellement l'énergie est sur les pieds oui et certaines personnes aussi la voix vous avez une voix qui charme énormément une voix qui en chante donc vous allez parler vous allez chanter chanter sous la douche entrer en studio oui et votre voix va être convertie pour passer sur beaucoup de postes de radio oui et la vibration que vous émettez à l'intérieur de vous c'est ça qui va parler n'aie pas peur d'être toi et ta chanson n'impacte pas seulement le physique c'est une chanson que quand tu chantes dans le spirituel tu bouges tu combats des combats spirituels avec ta chanson je vois quelqu'un qui chante et quand tu chantes ça ça détruit ça casse les barrières oui j'attends que les gens se me libèrent et pas dormir libérez-moi et pas aller dormir ils vont beaucoup parler à certaines personnes bon il y a une personne aussi quand tu vas te réveiller le matin tu auras un sentiment de paix tu hésitais depuis quelques jours est-ce que tu dois repartir dans la relation ou pas tu vas te réveiller demain matin avec la paix la décision prise et cette fois-ci la personne ne va pas essayer de te retenir ne va pas essayer de te supplier parce qu'avant qu'elle te suppliait ça te faisait que tu empêchais il te suppliait ça te faisait changer la vie là il va te laisser partir totalement tu vas prendre ton envol il y a des gens quand ils vont regarder ta vie dans trois mois ils ne te reconnaîtront pas ton niveau énergétique aura changé ton niveau financier aura changé et le calme tu vas commencer à beaucoup aimer le calme tu restes comme ça là tu ne regardes pas la télé tu es là tu es là tu réfléchis tu reçois quand tu chants dans le spirituel ça détruit il y a des choses que tu as demandé tu as pris un pacte avec dieu en 2014 j'entends 2022 23 pardon 2014 2018 ce sont les années où tu t'es accordé avec dieu sur certaines choses et tu penses que dieu a oublié parce que l'être humain t'a dit que c'est déjà passé mais dieu n'a pas oublié l'espace-temps n'aura plus d'importance pour toi ce que avant tu faisais en 6 mois tu vas commencer à faire ça en 2 jours c'est comme si tu perds la notion du temps dans ta tête parfois tu dors tu te réveilles la nuit tu vois que tu as dormi seulement une heure tu te dis ah après tu dors tu te réveilles tu te crois que tu as dormi seulement 15 minutes je pensais que c'était 4 heures de temps l'espace-temps quand tu passes à ton quantum shift quand tu passes dans ton saut dimensionnel tu perds le temps la notion du temps et la notion de la valeur monétaire aussi il y a des choses que tu n'osais pas dépenser maintenant que dans 3 jours ça va sortir facilement facilement merci ça va sortir facilement franchement les gens sentent de me manipuler actuellement ils me manipulent je veux dormir ils me font comme donner flash les flèches de choses laissez-moi pas aller dormir beaucoup d'entre vous vous êtes des sirènes et vous devez prendre l'habitude de mettre vos pieds dans l'eau énormément dans l'eau salée ne vous fatiguez pas il y a des personnes à qui supposons tu signes le contrat avec un bailleur tu perds le contrat après tu dis je vais me sentir mal s'il n'est pas encore lui demander le bail le contrat il va penser que je ne suis pas quelqu'un de sérieuse mais en fait c'est dans ton énergie tu pars tu dis mais bien sûr quelqu'un que tu t'attendais qui se fâche pour quelque chose concernant il va faire cette chose là aisément abonnez-vous s'il vous plaît ne vous abonnez même pas je m'en fous bon donc tu vois quelqu'un que tu pensais que non il va se fâcher non les choses les plus les plus difficiles pour la tête de l'être humain pour vous ça va commencer à devenir facile lui grâce de dieu va dormir c'est que je vais te bloquer avec ton deuxième ton deuxième compte tu m'embêtes tu as compris je respecte ce que tu as dit j'ai compris je suis concentré tu as compris j'ai compris quand je bloque les gens je ne suis pas bête je sais pourquoi je vous bloque bon on va voir si on me laisse partie dormir beaucoup d'entre vous aussitôt que vous allez vous coucher vos anges vont venir vous prendre ok quand vous couchez quand vous vous levez le matin ne vous dites ne dites pas je ne me rappelle pas de mes rêves c'est un rêve c'était des enseignements dont vous ne devez pas vous rappeler maintenant parce que le moment n'est pas opportun mais c'est pendant que tu es en train de faire un travail qui concerne ta mission de ce moment que ça te revient à l'esprit mais j'ai même pris ça à l'autre là-haut qu'est-ce que j'ai même dit qu'est-ce que j'ai dit en tout cas j'ai dit ça va j'oublie ce que j'ai dit c'est vrai j'ai vu un truc j'ai traduit je ne sais pas ce que j'ai dit je ne me rappelle pas de ma dernière phrase bon continuons beaucoup d'entre vous aussitôt que vous allez vous coucher on va venir vous prendre pour vous amener parfois vous allez voir ce sera un vieux en habit blanc avec une lampe vous verrez une lampe une lampe dans votre rêve une lumière au loin au loin ne racontez pas trop vos rêves au champ vous êtes venus de telle façon que si quelqu'un ne vibre pas à la même fréquence que vous la personne va partir et sérieux vous aurez des séparations très brutales Landry je te bloquais regarde comment il te bloquait tu me dis qu'il n'est pas allé dormir attends il te bloque aussi c'est toi qui m'a commandé Landry attends il te bloque voilà laissez moi tranquille tu peux aller dormir ok vous n'allez pas me croire j'ai mis Netflix sur ma télé et je me demandais est-ce que j'ai fini ou pas si je vous montre l'image qui s'affiche sur Netflix quand tu quand tu suis Netflix trop longtemps un moment un moment ça s'affiche oui allô j'ai terminé avec vous et pour que j'y aille je t'en wanna c'est qui s'affiche qui s'affiche l'amour si tu sais ça